Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très très bien aujourd'hui. Alors je tenais à m'excuser par avance, car ça fait au moins un mois que je n'ai pas fait de vidéo YouTube parce que j'avais des problèmes personnels déjà d'une, et que j'avais des problèmes d'ordinateur etc. Donc j'espère que vous n'en voulez pas. Voilà, donc je pense que vous aurez deux vidéos où je m'excuse par avant. Donc parce qu'en fait là je vais vous tourner une vidéo et je vais essayer de me mettre à la vidéo avec mon téléphone, j'ai un nouveau téléphone. Je ne sais pas si ça va marcher, donc voilà, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, bah tant pis. J'attendrai d'avoir mon ordinateur de réparé pour pouvoir vous envoyer les vidéos que j'ai envoyées. Sinon j'emprunterai un ordinateur pour vous les envoyer, parce que là ça fait quand même un bon mois que je ne suis pas venue vers vous. Donc voilà, j'espère que tout va bien. Et je tenais à vous remercier parce qu'il y a quand même encore 17 abonnés et personne n'est parti encore. Donc franchement je vous dis un grand merci à tous. Parce que je pensais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui allaient vous désabonner et en fait pas du tout. Donc je tenais à vous en remercier. Donc j'avais plein de vidéos que je voulais faire sur Noël, etc. Les calendriers de l'Avent, etc. J'en ai tourné, donc je ne sais pas si je vais vous les poster. Je vous les posterai certainement parce que je vous ai dit si je l'aimais, si je ne l'aimais pas, si je vous conseillais ou pas pour le prendre l'année prochaine. Donc je vous posterai peut-être celle-ci. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous les poste. Parce qu'en fait j'ai donné mon avis des produits que j'aimais ou que si j'aimais le calendrier... Ou si je n'aimais pas le calendrier de l'Avent, pardon, sur deux calendriers de l'Avent, même trois. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire de vous que je vous montre des vidéos. Mais je pense qu'elles sont déjà passées. Peut-être un calendrier de l'Avent sûr qu'il n'est pas passé. Donc voilà. Enfin bref, donc là aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur Nocibé. Donc j'ai été à Nocibé hier. Et je vais vous montrer une petite chose que j'avais achetée. Donc j'en ai eu au total, je vais chercher mon ticket pour... Alors pour 31,99€. Et j'ai 6 articles. Donc avec la carte Nocibé j'avais moins 40% et 2 égale 3 sur les produits. Donc voilà. Donc je vais commencer. Je vais essayer de vous donner les prix en même temps. Vu que pour une fois j'ai le ticket. Parce que des fois j'ai pas de ticket. Donc là j'ai bien gardé pressionnement le ticket. Voilà. Donc je vais commencer par la bougie massage qui était à 11,95€. Donc j'ai voulu prendre la bougie massage qui est comme ceci de chez Nocibé. Pour voir franchement ce qu'elle valait. Parce que chez Party Light nous avons aussi une bougie massage. Nous vendons aussi une bougie massage. Et la nôtre est beaucoup plus grande. Et le... Beaucoup plus grande pardon. Et le pot en fait il est pas du tout comme ceci. Le pot est en vert. Est en... En... Ah non. Le pot est en vert. Et en fait on peut remettre des recharges. Parce que dans ce sujet tu peux pas mettre des recharges. Donc voilà. Donc franchement je voulais tester. Je voulais voir la différence entre Nocibé et Yves Rocher. Et Nocibé Rocher n'importe quoi. Entre Nocibé et la bougie massage de Partilette. Franchement la bougie massage de Partilette elle est sans nu. Elle a moins de bulles que celle-ci. Parce que celle-ci je trouve qu'elle fait beaucoup de bulles. Après je verrai. Je comparerai. Écoutez. Moi je suis pas forcément... J'adore Partilette. C'est mon métier en même temps. Mais j'aime bien aussi tester d'autres petites choses. Et comme tout je pense. Donc voilà la fameuse bougie massage de chez Nocibé. Et nous avons aussi une bougie massage chez Partilette. Qui est jusqu'au mois de février. 14 février je crois. Pour la Saint-Valentin quoi. Et donc n'hésitez pas surtout... Comme ça je fais un petit clin d'œil à Partilette. Parce que ça fait un moment que je n'en ai pas parlé. N'hésitez pas à aller sur ma page internet Partilette. Donc c'est melanie.sortel.fr Donc je vous les mettrai en barre d'infos. J'espère que la vidéo je vous la posterai avant le 14 février. Parce que si je ne vous la pose pas avant le 14 février. Il n'y aura plus la promotion des bougies massage. Donc voilà. Donc tout ce qui est bougie massage Saint-Valentin. Il y a des cœurs. Il y a un support en cœur avec Zarovski. Il y a des réchauds. Deux boîtes de réchauds de 15... De 15 réchauds. Et en fait ça fait 30 réchauds au prix de 9. Dans 1998 je crois. Donc voilà c'est plutôt pas mal. Donc petit clin d'œil à Partilette. Via la bougie massage de chez Nocibé. Donc la bougie massage est à 11,95€ celle-ci. Donc voilà. Donc je vais tester. Bon franchement je ne sais pas si je testerai. Enfin je vais tester hein. Mais vu que je n'ai pas de copain en ce moment. Je testerai. Je pense que je l'allumerai. Et je testerai avec le doigt. Enfin je me mettrai sur la poutre. Je testerai quoi. Enfin bref. Je testerai moi. Voilà. Ensuite nous avons un... Mais en fait... Chez Nocibé. On a plein de trucs. Mais en fait... Il faut regarder les références. Parce que... En fait j'ai tout pris à la pomme. En fait... Ah oui le parfum c'est... Bougie de massage pomme d'amour en fait. Et en fait j'ai pris toute la gamme pomme d'amour. Enfin pas toute la gamme. Mais quelques gammes pomme d'amour. Alors là déjà le 500ml. Donc c'est un... Donc ça doit être ça. C'est en combien ça ? 500ml. Donc c'est la même gamme. Donc pomme d'amour. Bain moussant velours. Donc le délice. Donc de Chez Nocibé. Il est hyper gros. C'est pour le bain. Bain moussant en 500ml. Bon par contre je trouve que niveau odeur il sent plus fort. Que tout ce qui est bougie massage et les autres trucs que j'ai pris. Mais bon après à voir. A voir si l'odeur reste dans le bain etc. Parce que j'ai essayé déjà les petites... Je vous en parlerai dans mes produits terminés. Mais j'ai déjà essayé les... Comment ça se s'appelle ? Les petits galets pour mettre dans le bain de chez Sephora. Et ça sent pas du tout. Et je crois que j'avais déjà essayé ce Nocibé. Mais je ne suis pas sûre. Il faudrait que je regarde. Donc voilà pour celui-ci. Je n'ai pas encore testé tout ce que je vous montre. Je n'ai pas encore testé. Et il est au prix de 8,95€. Ensuite bougie massage c'est fait. Alors attendez c'est ça. En plus tout écrit en anglais. Donc c'est très sympa pour moi. Est-ce que c'est ces références là ? 608. Et en plus ce qui est con c'est que ce n'est même pas les références de là en fait. En fait si vous voulez il y a marqué Nocibé Nudel BM 500ml. Donc ça c'est ça je suppose. Donc à 8,95€. Ensuite il y a Nocibé Nudel. Nudel chic. Pomme. Brume de parfum de corps et cheveux. Là on a une brume de parfum corps et cheveux. En 100ml. Mais je ne sais pas. Le prix. Donc ça c'est assez chiant. Parce qu'en fait c'est marqué tout ça la même chose. Alors les petits blooms. Je pense que ça doit être le baume à lèvres. Il doit être à 3,95€. C'est un 9g. Donc c'est la même gamme. Voilà tout simplement. Voilà le dessus. Donc c'est la même gamme. J'ai voulu tester. Je teste jamais ces trucs là. Puis j'aime bien les baumes à lèvres. Donc ça ça doit être ça. Les petits blâmes 3,95€. 1,95€ ça doit être je pense. Nocibe gel parfumé pour le bain. La même gamme. Comme d'un moment. En fait j'ai voulu prendre exactement la même gamme. Pour tester un peu tout. Et du coup 4,95€. Ça doit être ça. Ouais c'est ça. Donc ça c'est 4,95€. Ah c'est cher en fait. Enfin oui ça fait cher. Parce que c'est un 100ml. Et c'est un brume parfumé corps et cheveux. Donc en fait ça sent exactement la même chose. Mais je crois que ça sent. Ça sent. Ça sent la pomme comme sur ceux-là et dans celui-là. Mais carrément moins. Ça sent plus vous savez le produit chimique et tout. Donc ça à voir. Sinon je donnerais à ma maman. Elle aime bien ces trucs là. Voilà. Et ensuite pour terminer. Parce que j'avais une carte cadeau. Et j'ai voulu me faire plaisir. Et tester un produit de chez Yves Rocher. Bon franchement. Une fois que j'avais la gamme pommes. Pommes d'amour. Après franchement j'ai tourné en rond pendant moins 20 minutes. Dans le magasin aussi. Mais rien ne me plaisait. Puis c'était un peu un bazar et tout. Donc je ne trouvais rien. Et au final j'ai trouvé un rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres. Il doit être à 11,95€. 15. Attendez. Est-ce qu'elle me l'a mis au moins ? 1,2,3,4,5 produits. Et le rouge à lèvres il est où ? En fait je crois qu'elle n'a pas passé le rouge à lèvres. Il n'y a pas marqué en fait. C'est quoi le mot ? C'est un 35 grammes de rouge à lèvres. Donc ça doit être 11€ je pense. Le prix le plus cher. Comme la bougie massage. En fait la bougie massage elle est 11,95€. Et en bas il y a 11,95€. Et en fait en haut il n'y a que 5 produits. Si vous voulez. Là ici il n'y a que 5 produits. Et après là c'est les réductions. Bon. Peut-être que... Peut-être qu'elle a oublié celui-là. Donc je ne sais pas. Donc bref on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc c'est un 35 grammes. Et par contre... Ah c'est il y a M. C'est le M165. Alors je ne pouvais pas swatcher rien. Donc franchement j'ai pris un peu un rosé foncé. Bon je vais vous le montrer. Si j'arrive à l'ouvrir bien évidemment. Ça c'est à moi gagné. Ah ça c'est bon. Bon. Ah ça y est. Ah en plus c'est trop facile à ouvrir. Génial. Ah ça j'adore quand ça se ouvre super bien. Donc Nocibe. Donc j'aime bien leur packaging. Il est... Pardon. Il est assez simple. Assez sobre et tout. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère que vous l'avez vu. Ah on va voir. Ah ça c'est bien. Ça se ferme super bien. Donc là voilà. Vous avez 13 Guntal Kiss. 3,5 grammes. Ah non c'est pas 35 grammes. C'est 3,5 grammes. Et en plus il y a marqué le mois juste ici. Combien ça se garde ? Ça se garde que 1 an. Oh j'adore regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a marqué Nocibe et en haut il y a une toute petite fleur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors ce qu'il y a en faisant comme ça vous allez voir. Attends je vais me rapprocher de vous. Donc en fait si vous vouliez à marquer Nocibe. Et il y a une toute petite fleur au-dessus. Alors est-ce que la fleur elle va rester ? Alors j'ai la peau très... Ah oui. Elle reste un peu quand même. Donc finalement c'est un très très rosé. Vous allez voir. Regardez. Voilà. Juste ici si vous voulez. Ah bah la coeur. Ah bah la coeur. C'est vachement bien ça. Bon bah je viens juste de l'ouvrir en direct avec vous. Et vous avez le petit truc là qui s'en va. Alors pourtant ça ne s'ouvre pas. Il y a l'air d'avoir de la matière au fond du truc. Ouais. Bah c'est pas très solide leur truc hein. Pour 11 euros ça se voit. Heureusement que j'ai acheté que 11 euros. Bon allez on va tester en live. Que je m'en fous de pas partout non plus. Et il est super bien. Il est crémeux et tout. Par contre j'espère que ça va sécher parce que j'ai l'impression que j'en ai une partout. J'espère juste qu'il sèche parce qu'il est euh... Vous allez... Bah vous voyez. Un peu gras. Un peu gras. Non franchement la couleur j'aime bien. Ça fait euh... De loin même de loin ça fait naturel. Moi je suis désolée pour ma coiffure. Elle est pas ouf. Non c'est bien. Enfin bon par contre j'espère que ça sèche. Parce que euh... Voilà si vous avez un mec. Ça transfère super bien. Voilà. Donc au pire des cas euh... Éponger un peu si vous voulez. Et quand vous enlevez un peu de matière c'est pas mal. Donc faut pas en mettre de trop. J'ai dû en mettre un peu trop. Et pour terminer je vais vous montrer les deux petits échantillonneurs qu'ils nous ont... Enfin qu'ils m'ont donné. Alors j'ai choisi le... Lady Million privée. Voilà. Et ensuite euh... La nuit trésor... De Lancôme. Voilà. Par contre celui-ci elle ne m'en a pas fait sentir. Mais elle m'a dit que c'était dans les mêmes tons que celui-ci. Donc voilà. Je vais essayer d'ouvrir. Ça en fout partout. Sachant que je suis en ouvri donc si j'en fout partout... Ah ! Ça serait con. Ouais. Il est pas ouf hein. Trésor... Trésor l'encomme. Mais euh... Il y en a un elle m'en a mis. Un euh... Euh... Bah elle m'a mis celui-là. L'autre celui-là. Il sent super bon. Elle m'a mis celui-là sur moi. Et par contre celui qui était de la semaine, du jour en fait. Hier. Il sentait super bon. Je sais pas c'est lequel. Mais j'aurais dû demander à l'avoir en produit testeur. Il sentait super bon. Donc voilà. Donc euh... C'est terminé la vidéo. Euh... Je vous donne... Un, deux, trois, quatre... Je vous dirai si j'ai aimé les produits ou non. Euh... J'ai surtout hâte de tester la bougie. Euh... Bougie massage. Là. A savoir si c'est... Elle est mieux que celle de Party Light. Ou si elle est pas mieux. Bon franchement euh... Toute vendeuse euh... Préfère son produit. Donc voilà. Enfin bref. Je voulais vous tester une nouvelle gamme. Donc après le baume à lèvres. J'aurais pu tester avec vous. Mais pour le coup. J'ai préféré tester le rouge à lèvres avec vous. Et euh... Donc je vous dirai. Après de toute façon tout sera dans les produits terminés. Ceci sera sur les produits terminés. Après la bougie massage elle sera pas de suite dans les produits terminés. Donc je pense que je mettrai sur euh... Sur euh... Comment ça s'appelle ? Une fois que j'aurai testé tout ça sur euh... Ah ! Ma page Facebook. Euh... Produits euh... Je teste des produits de magasin. Euh... Je la mettrai sur ma page... Je mettrai sur ma page Facebook ce que j'en ai pensé. Et euh... Ça pourrait être intéressant pour vous. Si j'ai aimé. Si j'ai pas aimé. Euh... Parce que ça la brou... La brume. La brume. N'importe quoi. La brume celle-ci. Euh... Si j'aime pas forcément. Euh... Je la donnerai à ma maman. Ou je la viderai. De toute façon elle est pas énorme non plus. Donc euh... Tu t'en mets un max. Et euh... Voilà. Ou alors si ça va être simple. Ça va me servir euh... Pour ma chambre. Ah ! Bon mais euh... Non mais vous savez. On peut toujours euh... Faire autre chose des produits. Mais euh... Franchement ouais. A voir. Je verrai. Donc je vous redirai ça. Et franchement le rouge à lèvres. Donc vu que j'ai été jeté en lait avec vous. Il a l'air très bien. Il est très... Par contre il est un peu gras. Donc ils n'ont pas des tonnes et des tonnes. Comme j'ai fait tout à l'heure. J'en ai mis un peu beaucoup. Euh... Ça transverse. Hein. Bien évidemment. Vous voyez bien là. Euh... Ma bouche. Et euh... Non sinon il est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve bien. Ça fait un peu... Ça fait naturel je trouve. On dirait que j'ai pas forcément du rouge à lèvres sur mes lèvres. Donc pour une fois j'ai pris une teinte assez bien. Banale en fait. Je voulais une un peu chère. En fait en ce moment je suis dans les couleurs très chères de mes rouges à lèvres. J'aime bien. Donc euh... Donc voilà. Donc ça c'est sûr ça sera dans les produits terminés. Euh... Bah le rouge à lèvres. Bah je vous l'ai dit maintenant. Parce que moi mes rouges à lèvres ils me durent 10 ans. Enfin pas 10 ans mais ils me durent un moment. Le baume à lèvres. Je pense que vous allez certainement l'avoir en produit terminé. Parce que je pense que je vais m'en mettre un peu. J'en ai un aussi un... Pour euh... Les lèvres aussi. Euh... De chez euh... Sephora. Parce que franchement ça sent super bon. Ça sent bon. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires de ce que vous pensez des vidéos. Etc. De ce que vous voulez en vidéo. Je suis toujours sur un projet de euh... Gamme garçon. Enfin de vous montrer des affaires de garçons. Mais euh... Je suis en train de chercher des sites. Etc. Euh... Pour vous montrer des petites choses. Donc je pense que ça sera fringues. Des affaires. Des... Peut-être des produits hommes aussi. On verra ça. Euh... Je verrai ça. Et voilà voilà. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je suis très contente de vous avoir retrouvé sur Youtube. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada